Alors, un petit rappel sur les carrés entiers qui sont évidemment très importants pour les différents tests que vous serez amenés à passer. Les différents tests de calcul dans les différents examens, tests et concours demandent à ce que vous n'utilisiez jamais la calculatrice. C'est un drame, on le sait pour vous, parce que vous êtes généralement habitués à utiliser votre calculatrice sur votre smartphone, avec vos calculatrices aussi. Et disons que là, pour ces concours et ces différents tests, vous n'aurez jamais le droit à la calculatrice. La bonne nouvelle, c'est que les calculs ne seront jamais très compliqués à faire et généralement, on va vous faire travailler sur des carrés entiers. Alors donc, important, il est très important pour vous d'apprendre tous vos carrés entiers de 1 à 20. Donc, si par exemple, je vous demande le carré de 3, ça c'est facile, ça fait 9. Par contre, si je passe au carré de 11, là, c'est beaucoup moins drôle, ça fait 121. Et si je vous demande par exemple le carré de 16, alors dites-moi, c'est 256, le carré de 17, qui vaut 289, et ainsi de suite, jusqu'à 20. Apprenez bien vos carrés, c'est vraiment très important de déconnecter par cœur, ça peut vraiment vous aider à faire beaucoup de simplification dans vos calculs à très grande vitesse. Parce que le but dans ces différents tests et concours que vous passez, c'est naturellement de gagner en vitesse. Alors maintenant, il y a quelque chose de très sympa, c'est ce qu'on appelle en fait les écarts. Alors je vous explique comment ça marche. Typiquement, apprendre ses carrés, ça a aussi un avantage certain. Si par exemple, on veut calculer 17 fois 19, eh bien on trouve très rapidement que ça fait 323. Vous allez me dire, mais comment est-ce que j'ai pu trouver ça ? En fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut dire ici, c'est que 17, si on l'écrit différemment, c'est 18 moins 1. Tandis que 19, ça va être 18 plus 1. Et là, on reconnaît la forme de ce qu'on appelle une identité remarquable, de type A moins B fois A plus B. Alors comme vous le savez, cette identité remarquable nous dit quoi ? Nous dit en fait que ça nous fait A au carré moins B au carré. Autrement dit, si je l'applique ici, ça va nous faire le carré de 18 moins le carré de 1. Et là, oh magie, j'ai appris que le carré de 18 c'est 324, je l'ai appris par cœur. Bon, le carré de 1, bien sûr, ça fait 1. D'où en fait ma réponse rapide, tout à l'heure, 323. Alors ça ne marche pas tout le temps, ça marche uniquement lorsque vous avez en fait des nombres qui sont généralement assez proches et qui ont ce qu'on appelle un centre. Autrement dit, qui ont un nombre au milieu qui va être aussi loin du nombre à gauche que du nombre à droite. Je m'explique, si je prends par exemple 20 et 18, pourquoi ça marche là encore, la technique ? C'est parce qu'en fait, on voit qu'au milieu, vous avez 19 effectivement, 18, 19 et 20. Et que 19 fois 20, ça va être égal donc au carré de 19 moins le carré de 1. Autrement dit, 361 moins 1. Autrement dit, 360. Bon, ceci étant dit ici, je pense que 18 fois 20, on le trouvait très facilement. On trouvait effectivement que ça faisait 18 fois 2, 36 avec le 0, 360. Un dernier exemple. Maintenant, si je vous demande 14 fois, on va prendre par exemple 18. Alors ici, le nombre au milieu, c'est 16. Et je vais enlever, attention, non pas 1 au carré, mais 2 au carré. Alors pourquoi j'enlève 2 au carré ? Parce qu'en fait, 14, c'est 16 moins 2. Et 18, c'est 16 plus 2. Donc quand je vais appliquer l'identité remarquable, ça nous fera en fait le carré de 16 moins le carré de 2. Autrement dit, 256 le carré de 16 moins 4 le carré de 2, soit 252. Donc encore une fois, n'oubliez pas d'apprendre vos carrés par cœur. Alors très, très important pour être rapide dans les différents tests que vous serez amené à passer.